bonjour à tous bienvenue sur Tutorial Ngo et aujourd'hui une vidéo pour dans laquelle on va réaliser une jointure entre deux tables qui va nous permettre de croiser les données de deux tables différentes donc j'ai deux tables on va passer dessus dans le vif du sujet j'ai une table commune et une table démographie donc ma table commune se caractérise de la manière suivante deux champs un champ code d'INSEE et un champ commune code d'INSEE qui fait office de clé primaire et un champ démographie avec un champ une table démographie avec un champ INSEE et un champ population le champ INSEE fait office de clé primaire ce que je voudrais c'est là j'ai deux tables différentes je voudrais avoir une table dans lequel j'ai le code INSEE la commune et la démographie la population donc on va réaliser une jointure entre les deux tables donc je vais tout de suite aller on va prendre notre table commune donc on va prendre notre table commune et dans cette table commune on va venir ajouter les champs démographie donc voici une requête SELECT SIMPLE je choisis les deux champs de ma table commune voilà je lance maintenant on veut revenir ajouter les données de la table démographie pour ça je vais faire ce qu'on appelle un une jointure donc là un left join donc un left join et je vais venir ajouter la table data point démographie pourquoi data puisque la table se trouve dans le schéma data dans le schéma data et qu'elle s'appelle démographie d'accord première étape deuxièmement pour faire une jointure il faut que je définisse les champs un champ commun entre les deux tables pour pouvoir faire une jointure je dois avoir un champ similaire entre les deux tables pour pouvoir rapatrier les données pour être en mesure de dire que voilà la commune 06088 Nice a comme population 348 085 habitants et donc pour faire cette jointure j'ai besoin d'un champ commun entre les deux tables en l'espèce ce champ commun entre les deux tables et le champ INSEE qui existe ici et ici il n'est pas obligatoire que ce champ commun porte le même nom entre les deux tables néanmoins il doit y avoir un champ commun entre les deux tables peu importe leur nom par ailleurs pour faire une jointure il faut dans le meilleur des cas qu'au moins dans une des deux tables ce champ commun soit une clé primaire en l'occurrence on a de la chance puisque le champ INSEE qui fait office de champ commun entre les deux tables est une clé primaire aussi bien sur la table démographie que sur la table commune je reviens à mon script donc je vais définir le champ commun pour définir le champ commun on met on on commune point INSEE donc le nom de la table et le nom du champ égale démographie point INSEE en l'occurrence qu'est ce qui se passe on va lui dire à la table commune tu vas venir m'ajouter la table démographie qui ont comme champ commun le champ INSEE dans la table commune et le champ INSEE dans la table démographie d'accord ça c'est la première chose donc qu'est ce qu'une left join alors pour vous montrer rapidement parce qu'on pourrait faire 10 heures sur les jointures et même plus vous avez plusieurs types de jointures vous avez des jointures plusieurs types de jointures différentes et nous on va faire une left join donc les right, left, full etc etc nous on va faire une left join qu'est ce que ça veut dire ce qu'on est en train de faire là ça veut dire que si donc la table de gauche c'est la table commune et la table de gauche c'est la table commune et la table de droite c'est la table démographie c'est à dire quoi c'est à dire que si dans la table commune il y a des communes qui existent et qu'ils n'existent pas dans la table démographie on va les conserver mais c'est juste qu'elles n'auront pas de valeur en population inversement s'il ya des communes qui existent dans la table démographie mais qui n'existent pas dans la table commune on va pas les garder pourquoi ? parce qu'on fait une left join et que la table de référence c'est la table commune donc on va garder que les entités de la table commune quand on va faire une jointure et on va venir ajouter les données de la table démographie que sur les données communes qui existent dans la table démographie donc voilà donc là j'ai mon champ INSEE j'ai mon champ commune et on va rajouter le champ démographie donc là on voit on a les deux champs de notre table commune et on a le champ de la table démographie qui vont pouvoir être importés pourquoi ? parce qu'on fait une jointure attention le champ INSEE existe dans la table commune et dans la table démographie donc il va falloir lui dire dans le cas de la jointure le champ INSEE je le prends de quelle table ? donc regardez je vais lancer le script il me dit attention la référence à la colonne INSEE est ambiguë pourquoi ? parce qu'elle existe dans les deux tables pour lui dire la colonne on le prend dans quelle table ? on va mettre commune.INSEE et là on va lui dire tu prends le champ INSEE de la table commune pareil pour le champ commune qui existe uniquement dans la table commune on va le mettre là et dans le champ alors c'est pas démographie pardon c'est population j'ai fait une erreur le champ population on veut aller chercher dans la table démographie donc on met bien le nom de la table point le nom du champ comme ça on n'a pas de souci d'ambiguïté des données donc ça veut dire qu'on va chercher le champ INSEE de la table commune le champ commune de la table commune et le champ population de la table démographie comment on va faire ça ? en prenant les données de la table commune en venant associer les données de la table démographie car elles ont un champ commun le champ INSEE là je lance ma requête et voilà et donc là j'ai désormais bien un champ j'ai désormais bien un champ avec les données de la table commune et les données de la table population d'accord ? donc c'est propre, clair, net, on vient de faire une jointure entre deux tables pour faire une jointure entre deux tables il nous faut un champ commun entre les deux tables en l'occurrence c'est le champ INSEE qui existe dans la table commune et dans la table démographie et on fait une left joint, ça veut dire qu'on va avoir en résultat ici que les communes de la table que les entités de la table commune on ne va pas avoir d'entités qui sont propres à la table démographie pourquoi ? étant donné que dans le cas de la left joint, la table commune, la table de référence on ne va garder que les entités de la table commune je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada